Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir cette communauté nourricière que forme la municipalité de Saint-Damien. Fondée en 1870, cette région se caractérise par la présence de plus de 125 lacs, de quelques rivières et de nombreux ruisseaux, constituant ainsi une mosaïque des sites naturels sur un des territoires les plus vastes du Québec. Dans cette entrevue, M. Pierre Charbonneau, maire actuel, nous invite à venir découvrir ce merveilleux coin de paradis. Le mot culture, c'est très, très large pour moi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais je pense à une politique culturelle. Je pense à la culture des gens, quelle façon ils ont réussi à s'adapter à tous les changements qui se préparent devant eux autres. Et je suis rentré en politique explicitement pour ça, parce que la culture au préalable était très difficile entre les gens. Et ce que je voulais ramener, c'était de l'harmonie au sein de la municipalité de Saint-Damien. Après de nombreux entretiens avec les maires de la MRC Matawini, c'était la première fois qu'on abordait la culture sous cet angle. C'est très touchant d'entendre le maire Charbonneau nous présenter la culture comme étant bien plus qu'un simple ensemble de pratiques et de coutumes. Elle est un ciment social qui lie les membres d'une communauté, favorise l'harmonie sociale en encourageant la communication, en résolvant les conflits et en renforçant le sens de la responsabilité collective. La richesse culturelle d'une communauté est une ressource inestimable qui contribue à sa stabilité et à son bien-être, et ce, à long terme. La discussion se poursuit autour de belles réussites récentes au niveau culturel dans cette municipalité. Depuis le début de mon mandat, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé au niveau de Saint-Damien. Je pense au jardin du parc La Chance, qui est tout nouveau, qui a été débuté par les gens de l'ancien mandat de la municipalité, mais qui a été finalisé sur notre mandat à nous. Je suis très fier de ça. L'expansion qu'a pris le marché public aussi autour du four, ça a été une grande joie d'apprendre tout ce que... L'augmentation de la population, l'augmentation des gens, ça vient un peu partout à travers la région de l'Annaudière. Et aussi, je continue toujours à participer à ces événements-là, justement pour changer la culture municipale, puis tout ce qui s'en suit. Donc, le noyau villageois, l'axe nourricier, c'est toutes des choses qui grandissent au sein de Saint-Damien, présentement. Le maire Charbonneau a effleuré brièvement l'axe nourricier, mais le projet Saint-Damien-Territoire-Nourricier ne peut être passé sous silence. Cette initiative citoyenne découle d'une suite logique en lien avec le marché public et la fête des récoltes organisée depuis plusieurs années. L'idée étant de bâtir une autonomie alimentaire pour le village. Quelle merveilleuse idée! Plusieurs projets sont donc mis en place, renforçant la capacité à se nourrir sainement, durablement et localement. Forêt nourricière éducative, jardin dans le noyau villageois, l'abri bouffe pour éviter le gaspillage alimentaire. Bref, le dynamisme et l'engagement des citoyens de Saint-Damien sont définitivement une immense source d'inspiration. Sur le terrain, sur l'emplacement même, oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour aider à cultiver et à entretenir ces fruits-là. Il y a des jeux pour enfants, donc il y a même des balançoires où vous pouvez vous assire. Il y a un bord de l'eau à ça. Il y a énormément de gens qui y passent pour rien qu'aller voir de quelle façon on a organisé tout ça. En plus de la fête des récoltes, plusieurs fêtes dynamisent cette municipalité à l'automne. OK. L'Halloween, c'est reconnu à Saint-Damien. C'est une grosse organisation. Les gens viennent un peu partout dans le coin pour venir fêter l'Halloween. On ferme la rue principale. Tout le long, il y a des kiosques, il y a des gens qui donnent des bonbons aux enfants. La municipalité y participe beaucoup. Puis, durant la soirée du samedi soir, souvent, il y a un spectacle organisé dans le sens que les gens vont découvrir des scènes imagées un peu partout au sein de la forêt, en haut des loisirs, puis tout ce qui s'ensuit. Sur leur territoire, il y a aussi la fête des vieux métiers qui se déroulent généralement début septembre. Il s'agit d'un événement patrimonial rassemblaire. C'est une trentaine d'artisans, costumés comme au début du 20e siècle, qui font revivre sur la rue principale les techniques de travail de métier traditionnels, telles qu'ils étaient pratiquées au moment de la naissance du village. Ces artisans illustrent, à l'aide de démonstrations interactives et vivantes, comment se fabriquent certains des objets de la vie quotidienne d'autrefois, mais qui sont toujours d'actualité. Les visiteurs peuvent aussi prendre conscience de la richesse du savoir-faire patrimonial des boisselliers, du gosseux de cope, du cordonnier, de la potière, de la vanière, du fabricant de balais acadien, de la feutrière, des teinturiers, du sculpteur de cuillères de bois, du tisserand sur métier, des flécheurs, de la fileuse au rouet, de la dentelière et beaucoup d'autres. En finissant notre entretien, le maire Charbonneau nous a également parlé d'une superbe initiative de balado intitulée « Ça s'est passé à Saint-Damiens ». Beaucoup de surprises à l'intérieur de cette série balado-là. C'est une initiative de la Corporation de développement de Saint-Damiens. Et là-dedans, ça parle des aînés, de leurs arrivées à Saint-Damiens, de quelle façon ils travaillaient la terre, de quelle façon ils ont vu les choses évoluer. Évoluer, excusez. Je peux vous dire que ces gens-là ne l'ont pas eu facile au début. Ils ont été obligés d'initier les choses. Et malgré le fait qu'il y avait peu d'instructions au niveau du Québec dans ce temps-là, il a fallu qu'ils inventent les écoles, il a fallu que ça avance à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que les gens étaient très fiers de la compagnie Grenache qui a été installée dans notre village au tout début. Vous allez apprendre les expansions de la compagnie Grenache, sa fin et malheureusement son déménagement. Parce que ça a été très déçu pour les paroissiens de Saint-Damiens. Et je vous dirais aussi que moi-même, j'ai appris à l'intérieur de ça, au niveau de la culture, comment ils gardaient le manger durant l'hiver, de quelle façon ils pouvaient être ingénieux dans leur façon de faire. Après avoir parcouru l'ensemble de notre série balado « Aux couleurs de la Matawini », on vous invite à écouter « Ça s'est passé à Saint-Damiens » qui vous charmera assurément. Il est indéniable que la réussite de Saint-Damiens repose sur l'implication active de ses habitants et de ses habitantes. Leur volonté inébranlable de faire bouger les choses et de créer un environnement propice à la créativité est impressionnante. Les initiatives et les événements culturels qui fleurissent dans la municipalité sont le reflet de cette énergie collective et de cet attachement profond à l'identité culturelle de Saint-Damiens. Ce balado avec le maire de Saint-Damiens nous a permis de découvrir les multiples facettes de cette effervescence culturelle. Il nous a également rappelé l'importance de l'engagement communautaire et de la coopération pour nourrir et maintenir une scène culturelle dynamique. On ne peut que saluer les efforts déployés par tous ceux et celles qui contribuent à façonner Saint-Damiens en un lieu où la culture prospère. Ce voyage au cœur de Saint-Damiens est une invitation à soutenir, à encourager et à participer à la vitalité culturelle de notre propre communauté. Car comme nous l'enseigne cet épisode, lorsque la passion, l'engagement et la créativité se rejoignent, les possibilités sont infinies. Et les résultats sont tout simplement extraordinaires. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous et n'oubliez jamais que la culture est un puissant moteur de changement, de connexion et d'inspiration. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture La Nodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial au crapaud et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux.